Pour sa quatrième exposition, Elodie Mondelis évoque l'histoire de la Guadeloupe. Arrivée ici à 12 ans, elle s'est imprégnée des ouvrages architecturaux de l'île et de leur style unique. C'est l'occasion pour elle de rendre un hommage à ces monuments hauts en couleur. Aujourd'hui je présente les bâtiments construits par Halitur, un architecte qui a été envoyé en Guadeloupe en 1929 après le passage du cyclone de 1928 qui a détruit une bonne partie des bâtiments de la Guadeloupe. Sa mission c'était de reconstruire vite et le plus économiquement possible les bâtiments du gouvernement représentant la République française, donc les tribunaux, les palais de justice. Les communes ont ensuite profité de sa présence pour faire reconstruire leurs mairies, les écoles, les présbytères et ce genre de bâtiments publics. En quelques années, Halitur réalise plus d'une centaine de bâtiments publics. Mise à l'honneur sous le pinceau d'Élodie Mondelis, son œuvre prend aujourd'hui un second souffle. Ici vous avez l'église du Lamantin qui est une église donc faite par Halitur et que j'aime particulièrement parce qu'en plus le Lamantin était la première commune où j'ai fait ma première exposition. C'est vrai que celui-là sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'il est vraiment tout rouge, tout en couleur chaude. Avec ce style chatoyant très géométrique, l'artiste veut redonner accès aux Guadeloupéens à ce patrimoine unique. À travers les bâtiments d'Halitur, j'ai découvert l'histoire de cet architecte qui est venu dans des circonstances spéciales pour une mission particulière qui est unique en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Il n'a construit qu'en Guadeloupe à ce que je sais à ce jour. Et donc je trouvais que c'était quelque chose d'unique qui appartenait à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. Et je trouve que c'est important de le souligner, de faire partager avec le public guadeloupéens. Pour découvrir les tableaux de patrimoine et couleurs, rendez-vous au fort Fleurs des Baies du Gosier jusqu'au 28 février.